François Adjilazaro, t'es le chef des bouchers toi ? Ouais, ouais, ouais. Deux fois diplômé de la vilette. Alors est-ce que tu peux nous présenter les autres garçons bouchers ? Là y'a Daniel, le guitariste fou. Là y'a Eric, le guitariste chanteur non moins fou. Et là y'a Riton, le bassiste calme et pondéré. Ça existe depuis combien de temps les garçons bouchers ? Ça va faire un peu plus de deux ans maintenant. L'époque où il y avait à Paris tout ce mouvement alternatif et indépendant qu'il y a eu il y a à peu près deux ans à Paris. Donc vous êtes contre le top 50 de l'alternatif ? Non, on est pour le top 50 si on est dedans et on est contre tout ce qui est dedans actuellement. En dehors de ça, vous êtes quand même pour le retour à la grande musique. Là y'a eu les Ablettes avec Tuveras. La semaine dernière, il y avait les Porte-Manteau avec Saïra. Vous nous faites Méni le Montant. Donc c'est le retour à la grande tradition de la chanson française. On va même te faire non, je ne regrette rien de Némi de Piaf. Ah bon ? Ouais, c'est le prochain. Comment ça se fait ça ? On va dire que nous on n'a pas de complexe par rapport au groupe anglo-saxon. Surtout depuis un ou deux ans, il n'y a vraiment rien du tout en musique anglo-saxonne. On a une culture qui est à la fois une culture rock, tout ce qu'on entendait quand on était bon ou adolescent. Et puis en même temps, on entendait à la radio tout ce qu'on pouvait passer comme ce qu'on appelait la chanson française. Puis on peut difficilement nier l'influence que ça a eu. Et puis maintenant, bon, un certain nombre de groupes n'ont plus peur de aller chercher ces racines-là en même temps que celles du rock. C'est la grande réconciliation. Ouais, en quelque sorte. Alors toi, à part ça, tu t'occupes d'une maison de production qui s'appelle Boucherie Productions, c'est ça ? Bah ouais, on a créé un label parce qu'on savait très bien que par le biais des labels classiques et des ce qu'on appelait les Majors Compagnie, on n'avait aucune chance. En même temps, tous les milieux alternatifs avaient des labels qui bricolaient un petit peu sans vraiment nous satisfaire. Donc on a créé notre propre label et puis ça a marché tout de suite. Ce qui fait qu'on a signé plein de groupes et que là... Il y a quoi comme groupe à part les Garçons Bouchers ? Il y a les Garçons Bouchers, il y a l'Oscar Ayos, il y a Pigalle, il y a les Chihuahua, les Bebedocs, la Mano Negra. Bientôt un groupe hollandais qu'on vient de signer, ça sera le premier groupe étranger. Les Craps de Lyon. Et on espère bien continuer comme ça, ça marche très bien. Et puis on a sorti un peu notre disque de prestige il y a environ deux mois qui s'appelle Mon Grand Frère est un Rocker et qui est le premier album compilation avec 13 groupes parmi les plus durs groupes français à faire un album pour enfants. Je crois qu'il n'y a jamais eu vraiment d'album de rock pour enfants de ce type-là fait dans le monde. Donc on est fiers et puis ça marche bien. Les mômes s'éclatent bien. C'est ton côté instituteur ça ? Si on veut, c'est surtout mon côté anti-Chantal Goya et anti-Dorothée. Mais quand tu étais instituteur, c'était comment alors ? C'était un peu le bordel aussi, oui. C'est pour ça que je ne suis pas resté longtemps. Tu étais comme ça déjà ? Oui, j'étais comme ça. Oui, mais c'est bien, surtout que les classes de maternelle, elles n'ont pas intérêt à l'ouvrir. Et les mamans, elles n'avaient pas peur quand elles t'amenaient les petits le matin ? Si elles restaient au coin de la rue, puis elles les lançaient comme ça. Elles avaient peur de te les emmener. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré deux ans. Deux ans ? Oui, un calvaire pour les mômes. Et ils t'ont foutu dehors ou c'est toi qui es parti ? Non, ils m'ont foutu dehors. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu avais fait ? Oh, la raconte ! Des divergences pédagogiques. C'est-à-dire ? J'aimais pas trop tout ce qui était inspecteur, etc. Ah ouais, t'as voulu frapper un inspecteur ? Mais dis-le, c'est pas grave, à cette heure-là, ils regardent pas les inspecteurs. Tu veux pas le dire ? Non, non, on sait jamais. Peut-être qu'il y a des inspecteurs qui achètent des idées de rock, alors bon, on va pas... Ouais, dis-donc, tu vas te faire plein de tues avec une mentalité comme ça. Ah ouais, ouais, bien sûr. T'es parti pour réussir, là ? Ouais, ouais. Alors, il y a une chose qui est bizarre, c'est que t'étais un situteur, mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que tu faisais du folk, il paraît. Eh bah ouais... Je te vois pas, moi. T'avais les cheveux sur les... J'avais les cheveux longs, une grande garde, des sabots et... Si, si, si. J'ai joué de la Vienne, du Cimer. Sur Malicorne et tout ? Voilà, exactement. Hein ? Ouais, oui, tout à fait. Je crois pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je sais pas, ça doit être un jour une montée de... C'est le bon dieu du hard qui... Voilà, de glace carbonique qui m'a brusquement pris là, j'ai eu besoin d'un apport bucolique et... C'est quoi, tu m'as remonté, je crois. Ah ouais ? Tu veux changer la vie ? Tu l'as connu ? Tu l'as connu avec les douilles sur les épaules, toi ? Non ? Je faisais la mange dans le métro. Ah bon, tu l'as connu. Avec une guitare sèche. À chanter. Ça t'arrive encore des fois de faire un peu de folk à la maison le soir, comme ça ? Bah ouais, il y a... Ouais, quand même, oui. La preuve, c'est dans Les Garçons Bouchers, il y a du violon, de l'accordéon. Et j'ai appris ça dans ma grande période... C'est de l'harmonique, hein ? De bourré, ouais, ouais. Puis bon, j'ai rencontré le monsieur qui, lui, était un affreux skinopogne, que je destroy et... C'était ça, toi ? Non. C'était quoi ? C'était quoi quand tu t'as raconté ? Quand toi, t'étais quoi ? Un petit branleur, comme tout le monde. Ouais. Et toi ? Un grand branleur. Un grand branleur. Qu'est-ce que tu faisais ? Je faisais du foyer. Non, c'est vrai ? Oui, il a profité du changement aussi, lui. Et toi ? Non, moi, je faisais caissier dans une organisation... Caissier ? Un but non lucratif. Soit caissier du reprétudeur, c'est-à-dire. Il y avait de l'écoutant, il s'est fait virer aussi. Il s'est fait virer aussi ? Bah oui. T'avais pas piqué la caisse, quand même. Non. Et c'est vrai que t'es l'idole de Béatrice Dalle. J'aurais dû. Bah ouais. C'est vrai que t'es l'idole de Béatrice Dalle. Non, c'est Daniel, l'idole de Béatrice Dalle. Non, c'est... Vous êtes l'idole de Béatrice Dalle. Ouais, voilà, ouais. Et ça nous a permis, comme ça, de pouvoir lui demander gracieusement de venir participer à notre clip sur le morceau Carnivore. Et on vient de finir de tourner le clip. Ca sort quand ? Ca sort dans un mois, à peu près, le temps de monter. Il y a Professeur Choron aussi, donc Béatrice Dalle, qui découpe de la viande et de la tronçonneuse. Ouais. Il y a Christophe Salangro, qui fait un serveur de restaurant dans un restaurant un peu bizarre, où la salle est très clean et où la cuisine, où c'est nous qui faisons la cuisine, mais particulièrement dégueulasse. Enfin, ça va être un clip, bon, c'est un... bien, quoi. C'est ça. S'il n'est pas interdit, ça va être super. Qui l'a réalisé ce clip ? C'est un jeune réalisateur, Jean-Michel Roux, qui est en train de faire un feuilleton de 32 épisodes de 5 minutes, qui est un peu en retour aux séries, aux sériales américaines, etc. Un jeune plein avenir, comme on dit. Et on vous voit chez Drucker dans combien de temps ? L'année prochaine. On préférait faire ça. On préférait faire ça à Bâtier, je sais pas, c'est... Ouais, c'est ce qu'il y a de Bichy. Ouais. Ouais, c'est tout. Mais alors, t'as l'air d'un skin comme ça, mais en fait, t'es vachement sympa, il paraît. Ouais, les skins aussi, ils sont sympas. Non, il y en a qui sont fat, les skins. Ça dépend, si t'es tout seul et qu'eux, ils sont trois, ils sont pas sympas. Si t'es trois, tu as le pire tout seul, ils sont super sympas.